Combien de fois vous allez m'obliger à vous répéter la même chose ? Nous ne voulons plus parler de cette affaire aux journalistes, c'est clair ? Lydia, qu'est-ce qu'il y a ? J'étais venue seulement pour vous dire que j'étais désolée de ce qui s'était passé. J'ai entendu la nouvelle, ça a dû vous bouleverser. Oui, je suis encore sous le choc. Mais ça va passer. Voulez-vous entrer ? Non, 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 j'ai demandé à Lydia de nous laisser. Je lui demande, moi, de rester. Désolée. Ce n'est rien, merci. Alors, comment les choses se sont-elles passées ? Eh bien, on rentrait de voyage, on était partis une semaine. Et j'ai voulu aller dehors, sur la terrasse, et là, j'ai trouvé ce qu'il avait laissé. Il y avait deux ou trois choses, entre autres une réplique de la cagoule qu'il portait le soir où il m'a agressée. Oh, c'est horrible, ça a dû vous faire un choc. Oui. Je peux vous offrir quelque chose ? Oui, volontiers, merci. J'ai de fruits ? Oui, bien. Cruz a l'air très affectée par cette histoire. Oui. Parce que c'est vrai qu'il n'est jamais très heureux de me voir, mais là, il avait l'air plus en colère que d'habitude. N'y voyez rien de personnel ? Non, bien sûr. Il doit se sentir frustré, en tant que policier et en tant que mari. Il a peut-être tort de s'entêter à vouloir aider la police. Je me demande si c'était judicieux de lui dire de prendre cette affaire en main. Je ne le referais pas si c'était à refaire. D'accord, il a de l'expérience en tant qu'inspecteur, mais ce qui a fait sa réputation dans la police est avant tout son intégrité. Le problème, c'est qu'il a un gros défaut. Le travail d'équipe, il ne connaît pas. Il ne peut pas faire confiance aux autres. Oui, c'est difficile. D'habitude, c'est toujours frustrant et pénible de voir qu'on piétine et qu'on ne va nulle part. Et c'est encore plus difficile à supporter dans cette affaire puisqu'il y a un facteur émotionnel important. Il a consulté un spécialiste. Comment ça ? Vous avez été suivi et conseillé. Du moins, j'ai cru comprendre que c'était le cas. Effectivement, j'ai eu une assistance psychologique plus quelques réunions spéciales. Et pas Cruz ? Non. Il n'a jamais été tellement intéressé par ce genre de choses. Sûrement parce qu'il croit que ça pourrait passer pour un signe de faiblesse de sa part aux yeux des gens. Non, pas du tout. Il n'est pas aussi rétrograde que ça. Non. Il ne croit pas que les gens qui éprouvent le besoin de voir un psy sont tous désinglés. En tout cas, écoutez, j'ai eu souvent l'occasion de suivre des affaires de viol et c'est toujours une source de souffrance. Et quoi qu'on en pense, c'est rare qu'il y ait seulement la victime qui en souffre. En fait, les marines ne sont pas du tout épargnées. Eux aussi, ils ont leur croix à porter. Mais eux, ils croient que leur souffrance doit passer au second plan parce que pour eux, c'est dérisoire. Eux ne comptent pas. C'est la femme qui a le droit de souffrir, étant donné que c'est elle qui porte les marques bien visibles de ce viol. Ils refusent de prendre en compte leurs propres désarrois et ils s'évertuent à nier ou à cacher ce qu'ils ressentent jusqu'à s'en rendre malade. Mais ils ressentent aussi des choses. Oui, de la rage et puis de l'impuissance, de la honte. Enfin, tout ce que vous, vous avez ressenti après l'agression. Oui, je vois. Ça donne à réfléchir. C'est vrai que j'ai tendance à m'occuper essentiellement de ce que je ressens et c'est vrai que... que je ne me suis pas trop inquiétée des sentiments que Cruz ressentait de son côté. C'est très compréhensible. En tout cas, ce serait bien qu'il ait quelqu'un à qui parler. Je crois que c'est nécessaire. Merci d'avoir regardé cette vidéo !